Salut à tous les fanatiques, aujourd'hui, pour le premier épisode de Scalpel, c'est le mystérieux Ziac qui passe sur la table. Ziac, c'est ce rappeur énigmatique qui a enfin réussi à retranscrire honnêtement l'esprit de la UK Drill dans nos contrées. Autant dans l'attitude que dans ses textes, l'artiste, que l'on assume être parisien par la seule évocation de ses vols sur la place Vendôme, est un élément encore en marge du paysage français. A l'origine, son nom traduit l'action de faire quelque chose rapidement. Dans son cas, Ziac te demande de faire vite quoi que tu fasses. Affublé d'un bandana qui fait office de masque, vêtu de vêtements sombres et imposants, il porte un habit directement emprunté aux drillers anglais, qui est d'ailleurs à double usage. Comme au Royaume-Uni, et à croire ce que nous dit l'artiste sur ce qu'il vit, il semblerait que ce soit d'abord pour échapper à la justice. En effet, les lois anglaises sont très strictes par rapport aux armes et à tout ce qui touche au crime organisé. Dans un tribunal, un simple clip de rap peut servir de preuve accablante contre l'accusé, d'où l'occurrence presque inévitable des masques dans la UK Drill. Cela dit, cet anonymat est d'une autre utilité. Un accessoire artistique dirigeant l'auteur uniquement vers la musique et ce qu'elle dégage. Vous l'aurez donc facilement remarqué, Zia crape à visage couvert, à l'instar de ses homologues britanniques qui fascinent le monde depuis un certain temps. Il n'est pas le premier à le faire en France. Au-delà de figures comme Kekra ou Kalash Criminel, qui sont bien connues du public, on pense bien évidemment au récent groupe CZ8 et à leur clip No Hook, qui en a surpris plus d'un il y a de cela quelques mois. Seul problème, nous avons vite reconnu ceux qui se cachaient derrière ces figures cagoulées. Et selon certaines langues, malgré un niveau étonnant dans le style, il semble encore loin de vivre la vie de gangbangers londoniens qu'ils promeuvent. Pour en revenir à Ziaq et au bandeau qui cache son visage, il est d'autant plus terrifiant par le sentiment de déshumanisation qu'il provoque. Au contraire d'une cagoule, on ne voit ni ses yeux, ni ses lèvres. Ziaq se place donc hors de la réalité humaine et effraie de surcroît son auditeur. Grand, massif et d'un ton menaçant, c'est en Ziaq que j'ai réellement reconnu l'esprit du genre il y a de cela quelques mois. De plus, le clip de son deuxième morceau, Raspoutine, celui qui a le plus tourné à ce jour, est oppressant. Il présente des choses, pourtant simples, que l'on a rarement vues dans le rap français. Notamment une scène de crime qui n'est pas sans rappeler le rituel de Dexter Morgan dans la série du même nom. Des dizaines de couteaux pendent au plafond de cette salle blanche, dénus de meubles et de sentiments, autres que la haine et l'intimidation. Ces autres clips reprennent plus ou moins cette ambiance, et offrent par des lumières ou des plans différents, une autre lecture de ces visuels qui m'avaient tant saisi en ce début d'année. Sous l'excellente direction de Chromecastle, ces clips apportent une esthétique nouvelle sur la scène française, presque dérangeante et enivrante à la fois. Lorsque l'on s'attarde sur les ad-libs et la gestuelle de l'artiste, elles sont, elles aussi, absolument représentatives de la drill actuelle. On y retrouve les classiques, ainsi que quelques pas de danse viraux, tout en découvrant des originalités qui m'ont beaucoup marqué, comme cette mimique du pleur, d'ailleurs reproduite par ceux qui l'accompagnent dans ses clips, ou encore ses mouvements amples qui le placent presque en martyr torturé qui en appelle au ciel, adressant sa haine à qui veut l'entendre. Les prods sont quant à elles merveilleusement choisis, bien que caractéristiques de la UK drill, elles apportent un vent nouveau sur le genre, magnifié par le flow abrupt de l'artiste. Malgré cette absence de visage, ces sonorités inquiétantes et cette carrière bestiale, Ziac n'en est pas moins humain, délivrant ses souffrances à travers une posture qui semble insensible. Des paroles crues, doublées d'une légère saturation qui appuie les propos pleins de hargne du rappeur, c'est un déversement de rage que l'on ressent dans les lyrics de Ziac. Il parle évidemment de son quotidien dans le trafic, qu'il lie d'ailleurs à ses déceptions, ses peines, aux personnes qui l'accompagnent ou qui l'ont trahi, de la perte de ses amis, ou même de celles de certains membres de sa famille. Ses récits qui glacent le sang, à la fois très intimes et complexes à partager pour la plupart des gens, lui offrent une nouvelle fois cette consistance si caractéristique. Ce qui a d'ailleurs frappé l'auditeur est cette fameuse phrase qu'il plaide haut et fort en faveur de ses compères enfermés. Une phrase qu'il reprend désormais comme une marque de fabrique depuis son premier clip. Au-delà de ce que l'on peut voir et entendre dans ses clips, Ziac ne nous délivre que peu d'informations sur lui et ses origines. C'est évidemment voulu, et cela enveloppe sa musique d'une aura encore plus étrange. Discret sur les réseaux, et intraçable ailleurs, il semble que ce soit de nos jours la meilleure stratégie à adopter pour conserver une crédibilité. Je ne sais pas exactement par quel heureux hasard je suis tombé sur la pépite qu'est Rasputin, mais j'ai tout fait, à mon échelle, pour faire connaître l'artiste au plus grand nombre. Cela dit, Ziac ne se mêle pas, communique peu, et ne demande l'aide de personne. Nous verrons jusqu'où cet intriguant voyage solitaire le mènera. Abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes de Scalpel, et on se retrouve bientôt pour disséquer un nouvel artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada